Il y a des règles d'engagement. Il y a trois manières principales venant des Écritures par lesquelles Satan affecte ou inflige même les croyants. N'oubliez jamais ces trois manières. Numéro 1, la plus haute plateforme pour son invitation dans la vie du croyant, c'est appeler la puissance de l'alliance. Numéro 2, c'est l'ignorance. Numéro 3, c'est la désobéissance. Voici les trois voies aussi compliquées que Satan en a l'air. Si vraiment il trouve l'accès à une vie ou une destinée, cela doit faire partie des trois manières ou plus. Et la manière dont vous fermez ces portes et la manière dont vous les traitez, toute manière est différente. Pour les alliances, lorsque Satan a l'accès dans la vie du croyant, d'une église ou d'une affaire, se basant sur les alliances, vous ne le chassez pas. Il faut le ministère du sang. Vous voyez cela maintenant ? Le sang a la mission d'annuler les sacrifices ou les alliances. Sur la base légale. Parce que le sang a une voie. Alors il y a des règles d'engagement. Aussi puissant que Dieu soit, il ne pouvait pas chasser le péché hors de l'homme. Pour dire homme, je suis Dieu, je suis ton créateur. La terre m'appartient. Je chasse le péché hors de toi et je te déclare juste. Non. Le sang a eu à précéder cette parole. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Je pense que c'est Esaïe 49 qui disait qu'est-ce que la capture sera prise du méchant, ainsi pas l'éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Il y a un genre de captivité qui est appelé la captivité légitime. Et la Bible dit que même lorsque vous êtes sous ces conditions, il y a toujours une provision dans l'économie de Dieu. Dans laquelle un individu peut être libéré. Alors, ne pensez-vous pas que c'est un problème ? Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui sont ignorants et qui ne savent même pas que les alliances sont des systèmes d'autorisation. Écoutez, si je suis un voleur et je rentre dans cette assemblée pour voler ceci, si j'entends les potes qu'elle a l'âme, qu'est-ce que je fais ? Mais je fuis parce que je suis un voleur. A Dieu nous plaise, mais prétendons ou supposons que j'ai rencontré un des huissiers par exemple ou quelqu'un qui est ouvrier dans cette église et cette personne m'a vendu ceci et je lui ai payé son argent et je suis revenue chercher la chose en question. Lorsque je vous vois venir, est-ce que je veux fuir ? Pourquoi ? Parce que j'ai payé pour cela. Vous n'allez pas me dire de partir, mais vous allez amener un juge. Il doit y avoir un système d'apaisement. C'est ce que Jésus est venu faire. Il y a des esprits qu'on ne chasse pas. Ce genre d'esprit, vous avez la victoire sur eux par le sang de Jésus. Croyez-moi. Voilà pourquoi beaucoup de croyants prient seulement sous gens de prière vraiment sincères et qui ont du sens, mais cela ne produit pas la puissance dans l'esprit parce qu'il y a des règles d'engagement. Je parle le sang et je plaide le sang. Ce sang éternel de salut. Je n'ai pas besoin de pleurer parce que tu as payé le prix déjà. Le sang. Il y a plusieurs personnes, les démons étaient tranquilles dans leur coin et beaucoup de parents ou individus sont partis les inviter. Et ils ont dit, j'ai besoin d'assistance. Et ils ont dit, nous ne donnons pas d'assistance comme cela, gratuitement. Et ils ont dit, oui, mais nous savons. Et ils ont dit qu'ils sont même désespérés. Alors, et juste comme ça, vous les avez réveillés dans votre vie. Laissez-moi vous dire ceci. Je ne glorifie pas Satan. Lorsque les missionnaires sont venus au Nigeria, écoutez attentivement, ils ont apporté la dimension évangélique de l'évangile. Mais plusieurs d'entre eux n'avaient pas l'intelligence spirituelle pour comprendre le modèle d'opération du royaume. Ils ne nous ont pas ouverts au dynamisme de la victoire dans son entièreté. Plusieurs d'entre eux sont venus et ils ne savaient même pas ce pourquoi ils sont morts. Ils sont juste entrés dans les villages pour apporter l'évangile. Et ils sont morts simplement. Certains sont repartis. Et là, ils ont fait de leur mieux. Nous devons leur donner cet honneur. Laissez-moi vous défier. Allez étudier le réveil sur l'île de Fiji. Cela doit être sur YouTube. S'il vous plaît, allez regarder ce documentaire. Ils ont tué des missionnaires qui sont venus prêcher. Et avant que l'un des missionnaires ne meure, je pense qu'en colère ou en tristesse, il a fait une déclaration sur toute la terre de la Fiji. Ils ont rigolé car ils ont entendu cela. Et quelques années plus tard, les poissons ont refusé de produire dans la rivière. Et même les plantes ont refusé de pousser. Et les gens souffraient. Alors, c'est allé à un extrême où certains guerriers de prière ont dit non. Nous ne pouvons pas être ici. Et ce truc se produira ici. Ils ont commencé à prier. Vous voyez, lorsque vous ne savez pas quoi faire, priez. C'est pendant la prière que ce que vous devez faire arrive. Ils ont commencé à prier. Et une parole prophétique est sortie. qui avait des paroles légitimes sur cet endroit. Saviez-vous ? Ces personnes ont prié. Et pendant que ces personnes priaient, d'autres disaient, « Oh, s'il vous plaît, ne prenez même pas soin de les regarder. Rien ne se produira. » Et pendant cela, ils étaient choqués. Ce pays ou ce territoire est démeuré stérile. Jusqu'à ce que certaines personnes sont revenues avec de l'intelligence spirituelle. Et heureusement, ils pouvaient accéder aux petits-enfants de ces missionnaires qui ont été assassinés. Et lorsque cela s'est produit, ils les ont invités. C'était une cérémonie nationale. Et ils les ont suppliés. Ils se sont excusés. Ils ont prié. Et ces personnes ont relâché la bénédiction sur ce pays. S'il vous plaît, allez chercher ce documentaire. Ce n'en a pas fait 24 heures. Des poissons venant de nulle part. Différents spécimens. Produisaient seulement dans la rivière. C'était vraiment mystérieux. Et il y a des règles d'engagement. Puis-je vous dire ? Les alliances sont puissantes. Les alliances ne sont pas émotionnelles. Non. C'est la raison pour laquelle toute chose que Dieu prend au sérieux dans votre vie, il crée une alliance autour de cela. Le mariage, votre salut, lorsque Dieu veut prendre quelque chose au sérieux, Dieu ne regarde pas les émotions. Si Dieu n'apporte pas une alliance sur cette chose, cette chose ne démontera pas son meilleur. Toutes les choses que Dieu prend au sérieux, il connaît cela aux alliances. Et ensuite, la désobéissance. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance est complète. Et ensuite, l'ignorance. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Pourquoi suis-je en train de vous donner ces clés ? Parce que nous sommes sur le point de prier. C'était d'entre nous actuellement, pendant nos prières, vous avez besoin de plaider le sang. Que je n'aurai jamais une répétition de ce qui s'est passé avec mon père et de ce qui s'est passé avec ma mère. J'ai été appelée de toute tribu et de toute langue. Et dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui est en train de lier ses paroles, toutes choses mauvaises connectées à mon territoire, connectées à ma lignée de sang, c'est en ce moment que vient votre profit dans l'engagement du sang. Et parce que vous êtes nés de nouveau, vous devez engager cela avec compréhension. Êtes-vous prêts à prier maintenant ? S'il vous plaît, levez vos voix dans une minute et commencez à prier. Le sang est notre base d'asset. Plaidez le sang sur votre vie, sur vos finances, votre famille, que tout ce qui donne assez légitime au diable, sur ma santé, sur ma vie, sur ma joie, sur ma paix, sur mon église, sur ma vie spirituelle, je me tiens par le sang de l'alliance éternelle. Et je décrète et je déclare que dans le nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que ce sang qui parle plus fort que le sang d'Abel, ce sang qui parle pour ma libération, ce sang qui parle pour ma délivrance, Satan, le Seigneur te réprimande, le sang est contre toi. Satan, le Seigneur te réprimande. Échec, le Seigneur te réprimande. Retard, le Seigneur te réprimande. Priez maintenant. Le Seigneur te réprimande. Le Seigneur te réprimande. Le Seigneur te réprimande. Ne sois pas fatigué de prier. La chair est peut-être faible, mais l'esprit est disposé. Votre esprit attendait ce moment afin que les portes s'ouvrent pour vous, une fois pour toutes. Amen.